Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet album avec lequel on peut faire de la bibliothérapie. C'est quoi ça de la bibliothérapie? C'est tout simplement un bien grand mot pour dire qu'on utilise les livres pour aider un enfant, soit vivre une situation nouvelle, une situation peut-être particulière, unique, délicate. C'est aussi pour vivre des petites étapes du développement de l'enfant également, comme par exemple, je pense, au sommeil, à dormir seul, des choses comme ça. En France, on va parler des livres médicaments. Donc, je trouvais que c'était un parallèle intéressant à vous partager. J'en ai sept, donc sans plus de préambule, je commence tout de suite pour aborder des belles discussions avec vos cocos ou tout simplement le lire subtilement des fois pour laisser mûrir, comme on dit. Celui-là, ça s'appelle « Les réfugiés du bio-creux ». C'est de Louis-Aimont et Laurence de Chassé, c'est aux éditions de La Bagnole. En fait, ce que j'ai compris, la manière dont je l'ai interprété, c'est que ça parle des réfugiés, en fait. Mais de manière très habile, parce que c'est des animaux qui vont être envahis dans la forêt par des machines qui vont arracher les arbres et tout raser sur leur passage. Donc, oui, il y a une saveur écologique à cet album-là, mais on va vraiment mettre l'accent sur le fait que les animaux doivent quitter leur maison parce qu'ils n'en ont plus et le père et la mère lapin vont être séparés. Donc, la maman va partir avec ses petits lapereaux, puis finalement, ils vont se trouver un nouveau, un arbre, une souche, un bio, dans lequel ils vont vivre en attendant de retrouver le papa. Puis, tout au long de ce périple-là, je vais me placer pour que vous voyez mieux. Alors, tout au long de ce périple-là, il va y avoir d'autres animaux qu'ils vont rencontrer. Puis là, les petits lapins ne veulent pas trop partager leur nouvelle maison, mais la mère leur dit qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est important dans une situation aussi critique de faire preuve d'altruisme, d'empreuve et tout ça. Donc, ils vont partager leur bio. Ce qui est le fun, c'est que la force de chacun de ces petits animaux-là vont aider la famille lapin à se protéger du grand méchant loup. Donc, une petite morale à la fin, l'union fait la force. Voilà, j'en ai un autre ici, ça s'appelle « Les hommes ne pleurent pas » de Juan Tourou. C'est chez Bayard Canada que ça a été édité. Je l'ai trouvé le fun parce qu'on va explorer les stéréotypes de genre. C'est un petit garçon qui se demande « C'est quoi donc être un homme, devenir un homme? » Est-ce que pour être un homme, je dois nécessairement aimer me battre? Est-ce que je dois nécessairement me moquer des autres dans la cour de récréation? C'est ce genre de réflexion-là. Est-ce que les garçons ont le droit de jouer avec des filles? Donc, ça, c'est des questions qui vont se poser. Et les illustrations sont de nature, un petit peu bandes dessinées, très éclatées. Ça va venir vraiment piquer la curiosité, attirer l'attention et nécessairement faire réfléchir. J'ai trouvé qu'on est allé un petit peu plus dans l'extrême, au niveau du cliché « Qu'est-ce qu'un homme? » et tout ça. Puis, c'est sûr qu'on a beaucoup simplifié la chose. Mais c'était pour justement bien faire comprendre le message qu'on a le droit d'être un garçon de la manière qu'on le souhaite. Puis, toute cette dureté-là, même cette petite violence qu'on attribue souvent aux hommes, on n'était pas obligé d'y adhérer et d'être confortable avec ça, même que c'était normal parfois de ne pas être confortable avec ces gros clichés-là, des gros clichés comme le bras, que je dirais. On a ici « Le pêcheur à l'aimant » de Émilie Demers et Catherine Petit. C'est aux éditions Alaska. Je vous rappelle que les éditions Alaska, si vous avez l'application qui est gratuite, lorsque vous achetez un livre à Alaska, avec votre téléphone, il y a des images qui s'animent. Donc, fin de la petite parenthèse. « Le pêcheur à l'aimant », c'est inspiré d'un fait vécu, d'une histoire vraie. C'est un jeune Français qui a décidé, avec un gros aimant, de pêcher dans la Seine, dans le fleuve qui traverse Paris, des déchets, des déchets en métal. C'est épouvantable, tout ce qu'il a pu repêcher de la Seine, c'est des vieilles laveuses, des vélos, des scooters. Puis, il y avait les employés de la ville par la suite qui sont venus lui prêter main-forte pour dégager les rives de la Seine. Et là, c'était devenu une tradition avec son père. Il allait là tous les samedis. Les badauds commençaient à se rendre compte de ce qui se passait. Les médias s'en sont mêlés. Et puis, c'est un petit peu une situation qui a fait boule de neige parce qu'il y en a d'autres qui se sont mis à faire ça dans d'autres villes du monde. Donc, j'ai trouvé ça brillant, surtout pour parler de pollution, de déchets, de sensibiliser nos enfants à l'importance de bien faire la gestion de nos déchets pour pas que ça se retrouve nécessairement dans la Seine. Puis, c'est pas parce qu'ils disparaissent de nos yeux ces grosses affaires-là qui n'existent plus. Ils continuent leur vie d'objet en quelque part. Puis, on ne voudrait pas que ce soit nécessairement dans nos cours d'eau. Puis, à la fin, vous avez les photos du vrai petit garçon. C'est vraiment chouette. Alors, voici des images de Raph à l'oeuvre dans sa ville natale. C'est un petit gars qui s'appelait Raph. Donc, j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante à partager pour faire réagir nos enfants, nos élèves. J'imagine juste les yeux des enfants. Moi aussi, je veux pêcher avec un aimant. Je veux sortir des gros objets d'un cours d'eau de ma rivière chez moi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le partager absolument. On nous voit avec quelque chose de plus léger, avec des étapes qui sont reliées au développement de l'enfant, qui est l'apprentissage de la propreté. La doudou sur le pot de Claudia La Rochelle et de Mayra Chiodi aux éditions de La bagnole. C'est un cartonné. La doudou, vous la connaissez. C'est une série d'albums pour les 3-5 ans. Puis là, on a la série de cartonné pour nos plus petits. Un grand succès pour la doudou. Puis celui-là aussi, il est très intéressant parce qu'on va finalement découvrir différents animaux et comment ils font caca. Puis, c'est toujours fait sous forme de devinette. Donc, l'enfant doit deviner à qui appartient ce petit caca-là. Et puis là, à la prochaine page, on découvre l'animal. Donc, c'est vraiment tout en habileté. Le texte, il est créatif tout en simplicité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je le trouve simple, mais à la fois créatif parce que c'est amené de manière subtile, intelligente. Et aussi, on ne va pas se mentir, il y a énormément de livres qui parlent de caca et d'apprentissage de la propreté. Mais elle a su, Claudia La Rochelle, mettre sa couleur bien à elle dans ce petit livre-là, malgré que ce soit un thème qui est très, très en demande ces temps-ci. Nous avons Le raisin rancunier de Jory John et Pete Oswald. C'est une série que vous connaissez bien. L'œuf modèle, la mauvaise graine, le biscuit, je ne me rappelle plus. Bref, il y a beaucoup d'aliments comme ça. J'adore les aliments personnifiés parce que c'est des personnages que les enfants trouvent le fun. Ils s'attachent facilement parce qu'ils mangent trois fois par jour, ces enfants-là, comme nous autres. Alors, la nourriture prend quand même une grande place dans leur vie. Donc, quand on a des personnages, c'est gagnant comme ça, un raisin, une graine de tournesol. Puis ici, tu sais, au départ, je trouvais qu'au début dans la série, on y allait de manière plus subtile. Mais là, on explore, je trouve, des thèmes plus profonds. La rancune, puis pourquoi donc on devient amère? Pourquoi on en veut au monde entier du jour au lendemain? Bien, pas du jour au lendemain, c'est un long processus. Puis, on apprend finalement que ça part d'une peine, d'une grande peine, d'une grande déception parce que le petit raisin est ici. Il avait organisé sa fête d'anniversaire et personne n'était venu. Alors, vous imaginez sa frustration et sa tristesse. Donc, à partir de ce moment-là, il s'est mis à être rancunier avec tout le monde, à être amère. Et finalement, à ne pas laisser sa partie bienveillante et gentille s'exprimer comme avant. Il s'est rendu compte, le pauvre petit raisin, que c'est parce que c'était que sur sa carte d'invitation, il n'avait pas mis la bonne date. Puis, il y a eu cette prise de conscience-là quand lui-même est arrivé en retard à un de ses rendez-vous avec son ami Citron. Puis, le Citron lui en a voulu. Il a été rancunier envers le petit raisin. Mais là, il s'est dit, ce n'est pas de ma faute, ça arrive des soucis. Je pense qu'il y a une crevaison ce jour-là, le raisin, il a débarqué au mauvais arrêt. Donc, c'est de faire preuve, finalement, pas d'ouverture. Ce n'est pas le mot que je voulais vous dire, c'est tolérance. De faire preuve de tolérance dans la vie, ça arrive des pépins. Mais c'est sûr, si ça arrive toujours à la même personne, on se pose des questions. Puis, si la personne est toujours en retard, on peut prendre ça comme un manque de considération de sa part. Mais la plupart du temps, si on choisit, nous autres, comme personne, d'être dans une posture d'ouverture de gentillesse, c'est nous qui, à la fin, on décide d'être heureux ou non avec tout ça. Avec ses rendez-vous manqués, avec ses retards-là, avec quelqu'un qui nous accroche. Souvent, ce n'est pas volontaire. Alors, très belle ajout à la collection, aux éditions scolastiques. J'ai ici la fée des points de suture de Stéphanie Bourgaud-Dallaire et Yacinthe Giovanni, aux éditions Les Malins. Très chouette comme album, parce que c'était un thème que je n'avais pas vu passer souvent. C'est sur les points de suture. On a des livres sur les dentistes, on a des livres sur les premiers rendez-vous chez le médecin. Mais, les petits points de suture qu'on va se faire, puis qui arrivent quand même assez fréquemment quand on a des enfants, lorsqu'on se pète le mâton sur le bord de la table, ce genre de bobos-là, c'est un livre là-dessus. Puis, la petite fille va discuter avec le médecin. Puis, on voit pendant toute cette discussion-là que le papa est pas mal plus énervé et inquiet que la petite fille qui jase avec le médecin, qui lui explique finalement à quoi ça sert une mouche, on appelle ça la mouche, une fois que la point de suture est terminée. Puis, donc voilà, le papa dit « Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ma fille, c'est arrivé si rapidement », puis tout ça. Puis, à la fin, c'est bien parce que l'enfant peut faire des inférences, c'est des informations qui sont contenues dans les illustrations, mais qui ne sont pas contenues dans le texte. On apprend qu'il y a une petite fée, selon le médecin, qui viendrait chercher la mouche là, une fois qu'elle tombe, et qui viendrait aussi réparer le cœur des papas et des mamans, inquiets en même temps. Donc, j'ai trouvé ça super cute, vraiment mignon. Puis, bon, chapeau aussi pour la diversité dans cet album-là, autant au niveau de la diversité culturelle qu'au niveau finalement des couples, des différents types de couples dans la vie, dans les illustrations, vous allez le voir, il y a vraiment un accent qui a été mis sur la diversité. Puis, je trouve qu'aux éditions Les Malins, là, c'est comme un souci qu'ils ont, mais c'est vrai aussi de beaucoup de maisons d'édition maintenant, puis c'est nécessaire parce qu'on vit dans une société diversifiée. Donc, c'est très important que tout le monde se sente représenté dans les albums jeunesse. Est-ce que j'ai déjà terminé? Non, il m'en reste un! Alors, Une famille pour petits koalas de Flo Kamban, aux éditions Allée Jeunesse. Les illustrations sont magnifiques, là, je vous les montre. C'est beau, 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 avec des animaux, des couleurs riches, des dégradés. Beaucoup aussi de poésie dans les illustrations, je trouve. C'est sur l'adoption, un sujet délicat. Petits koalas se fait adopter par un papa et maman kangourou. Et puis, on ne fait pas juste aborder ce que c'est que d'attendre impatiemment des parents, puis aussi comme couple d'attendre impatiemment d'avoir un enfant qui ne vient pas, qui n'arrive pas. On va aborder aussi le après. Une fois que l'enfant est adopté, bien, ce n'est pas toujours magique. Ça se peut que l'enfant se demande, est-ce qu'ils vont continuer quand même à m'aimer, même si je ne suis pas toujours gentil? Puis, il va peut-être avoir de la colère qui va s'exprimer chez l'enfant. Ici, on le voit dans cette illustration, plus dans l'icône de bleu. Puis, on fait même allusion que la famille va voir un psychologue, va voir quelqu'un pour apprendre à bien vivre ensemble. Donc, c'est vraiment une belle référence à avoir. C'est un petit coco dans votre entourage qui s'est fait adopter si vous êtes enseignante ou professionnelle de l'enfance. Voilà, et puis, c'est vraiment un album à ajouter. Ça me fait un petit peu penser à la collection aux éditions Michel Quintin, la collection de la haute cour, le poney qu'on voulait protéger, la vache qui n'avait pas de tâche. Donc, je trouve que le ton est similaire, quoique c'est vraiment deux choses aussi qui ont leur particularité, deux collections qui ont leur particularité. Mais si vous cherchez un ton de ce style et si vous aimez la collection de la haute cour des éditions Michel Quintin, vous allez aimer celui-là aussi. C'est bien amené. Puis, un autre aussi qui me faisait penser à ça, c'était celui-ci. Avec celui-là, peut-être plus en termes des thèmes abordés. Je suis en train de vous induire en erreur. C'est plus au niveau des thèmes abordés que ça me fait penser à cette collection-là. Mais lui, les réfugiés du bio-creux, c'est vraiment le ton qu'on utilise, qui me fait penser à la collection de la haute cour. Maintenant que cette rectification-là a été faite, je vous dis merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez aimé, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada